Bonjour à tous. Nous arrivons donc à la fin de cette année de cours et quand en février 2019, j'ai ouvert cette série de deux années de cours intitulée Dieu, Daimonos et Ros, comme vous le voyez à l'écran, quand j'ai ouvert cette série, j'ai bien insisté sur un point. Il n'était pas dans mon intention de répondre à la question générale de savoir ce qu'était un Dieu, hormis en convoquant la réponse à cette question parmi ces autres, livré par un papyrus du IIe siècle de notre ère que j'avais évoqué en conclusion du cours de l'année dernière. J'ai juste changé un peu la traduction. Titeos tokratun. L'année dernière, j'avais indiqué qu'est-ce qu'un Dieu, la puissance, et là j'ai mis l'exercice du pouvoir. Je pense que ça correspond mieux à l'expression tokratun. Donc, qu'est-ce qu'un roi, l'égal d'un Dieu, qu'est-ce que l'immortalité, l'absence de vieillesse ? Alors, ce n'est évidemment pas le tokratun, la réponse à la question posée, mais c'est un élément de réflexion important que j'ai soulevé de manière récurrente tout au long de ces deux années. La relation entre monde suprahumain et puissance, pouvoir, puissance, et les gradations qui se marquent dans l'exercice de cette puissance ou de ce pouvoir. Pas de définition comme telle, donc, mais des éléments de réflexion. En revanche, avais-je tout de suite signalé, quand j'ai inauguré cette série de deux années de cours, dans un cadre suprahumain peuplé d'entités dont les appellations génériques sont variées, je redis Dieu, Daimonus, Heros, mais je pourrais ajouter les nymphes et d'autres, il devient intéressant de les comprendre les uns en relation avec les autres. Et c'est presque dans l'ADN du polythéisme que l'on trouve cette nécessité de la mise en relation. Alors, aux questions distinctes, qu'est-ce qu'un Dieu, qu'est-ce qu'un Daimon, qu'est-ce qu'un héros ? J'avais convoqué, à titre d'exemple, des interrogations que je qualifierais de relationnelles. Qu'est-ce qu'un Dieu par rapport à un héros ? Et inversement, qu'est-ce qu'un Daimon en regard des dieux et des héros ? Quelles sont les statuts respectifs de ces entités ? Quelles sont les diverses modalités de leur interaction avec les humains ? Quelles sont les caractéristiques propres de ces entités, donc suprahumaines, en regard avec la condition humaine elle-même ? Et donc, toutes ces questions qui mettent en relation à la fois les entités suprahumaines entre elles, mais aussi les entités suprahumaines et les humains, ce sont des questions qui ont été récurrentes pendant ces deux séries de cours. Et c'est à nouer, ou en tout cas à essayer de nouer les différents fils des pelotes que nous avons dévidés pendant ces deux années de cours, que je souhaite m'attacher pour ce dernier cours de l'année, mais aussi des deux années qui viennent de s'écouler. Alors, soyons clairs, ce ne sera évidemment pas le dernier mot sur cette problématique complexe de la catégorisation du divin, mais bien un ensemble de réflexions et de perspectives en vue de mieux comprendre la manière dont les Grecs se représentaient, des entités puissantes, actives dans le monde, et ensuite les actes que ces mêmes Grecs posaient pour les honorer. Donc, ce sont plus des réflexions et des perspectives que je veux tirer, même si j'avais indiqué conclusion sur la diapo de titre. Alors, premier point, je pourrais dire que c'est ce sur quoi j'ai terminé la dernière leçon, à savoir la question du point de vue. L'importance du point de vue, et ce sera mon premier point de ces réflexions conclusives. Alors, pour l'aborder, je dirais que je suis consciente que la majeure partie de la documentation que j'ai convoquée dans les cours de ces deux années, la majeure partie s'inscrit aux périodes archaïques et classiques, à l'exception, voilà, par exemple, de ce papyrus qui date du IIe siècle de notre ère, à l'exception d'Artemidor, que j'ai évoqué encore la semaine dernière et qui date du IIe siècle, mais mon auteur favori du IIe siècle de notre ère, vous le savez tous, c'est le voyageur érudit Pausanias et je vais ouvrir mon propos d'aujourd'hui sur cette question de point de vue par deux textes de Pausanias. Alors, le premier texte, pardon, voilà, le premier texte se situe au livre I, celui qui décrit Athènes, l'Athique et la Mégaride. Alors, la réflexion du visiteur qui m'intéresse introduit la partie du livre I qui parle de l'Athique. Donc, là, on est au livre I, chapitre 29, paragraphe 2. Donc, Pausanias vient de quitter le centre-ville et il commence à arriver en Athique. Et donc, voilà ce qu'il écrit, « Les Athéniens, hors de la cité aussi », donc, il montre comme ça le mouvement qu'il est en train de faire, il sort de la cité, « dans l'Édème et le long des routes, ont des sanctuaires de dieux et de héros et des tombeaux d'hommes ». Donc, on a ici La construction de la phrase impose en première instance d'associer les héros aux tombeaux, aux côtés des hommes, et c'est comme ça que l'on pourrait comprendre la phrase. J'aurais pu parfaitement traduire « ont des sanctuaires de dieux et des tombeaux de héros et d'hommes ». C'est peut-être une possibilité, j'aurais sans doute dû l'inscrire à l'écran aussi. Mais la flexibilité du grec permet aussi de considérer que le mot puisse dépendre de « hieron », de « hiera » en l'occurrence. Et donc, c'est la traduction que j'ai proposée ici, mais qui n'est pas du tout exclusive de l'autre, « ont des sanctuaires de dieux et de héros et des tombeaux d'hommes ». Donc, ça pourrait être des sanctuaires de dieux et des tombeaux de héros et d'hommes. Il faut dire que cette construction de phrase que je déploie avec ces deux ellipses, cette construction est une manière particulièrement efficace de placer les héros en position intermédiaire ou plutôt, je devrais dire, en position médiane, en indiquant par une seule formule, alors volontaire ou non, je ne suis malheureusement pas dans la tête de Posanias. Donc, une seule formule, qu'ils peuvent tantôt être aspirés vers la divinité, tantôt vers l'humanité. Cette phrase a cette potentialité de dire cela. Et la marque de leur humanité, évidemment, c'est la tombe qui exprime directement leur mortalité. C'est pour ça que, dans une leçon précédente, je vous ai dit qu'il était important que l'Agnos de Délos, qui m'a servi beaucoup ces derniers temps, l'Agnos de Délos n'a pas de tombe. Ça veut dire que l'aspiration vers le théos peut se faire d'autant plus facilement, puisqu'il n'y a aucun signe, aucune expression de sa mortalité. Or, ce qu'indiquent les tafoyes, qui sont dans le texte de Posanias, c'est précisément la mortalité, le fait que les héros, si on les attache aux tafoyes, ont été un jour des mortels. Et sur le plan rituel, alors, je ne suis pas rentrée dans le détail des sacrifices, je l'avais fait un peu lors d'une leçon de la première année de cours ici, mais sur le plan rituel, je vous renvoie à la thèse de Gunel et Crott, qui avait souligné avec force ce point, tantôt l'aspiration vers la divinité, tantôt l'aspiration vers l'héroïque, autour de l'opération sacrificielle. Et donc, dans sa thèse publiée il y a presque 20 ans maintenant, qui s'appelle The Sacrificial Rituals of Greek Hero Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Periods, Gunel et Crott a bien montré cela. Et je vous signale que l'ouvrage est en accès ouvert sur Open Edition Books. Alors, je vous avais dit deux passages de Posanias. Le premier, c'est donc cette histoire d'équilibre des héros, de position médiane entre les deux statues. Le deuxième passage, il vient, lui, du livre 6, chapitre 20, entre les paragraphes 15 à 19. Et à cet endroit de la Périégesse, Posanias est à Olympie, donc dans le sanctuaire de Zeus Olympios, et il décrit l'hippodrome. Il décrit l'hippodrome et il y signale la présence de ce qu'il appelle le Taraxipos. Vous voyez le Taraxipos ? Le Taraxipos, c'est la terreur des chevaux, en fait. C'est comme cela que Posanias va gloser le nom propre Taraxipos, ton hippon daima, donc la terreur des chevaux. Et il décrit en disant « C'est un élément qui a la forme d'un autel circulaire. » On le voit dans la deuxième expression, donc « Schema bomu periferus esti » et ajoute-t-il « En passant à côté, poursuit Posanias, les chevaux, je ne vous ai parmi le texte, sont immédiatement saisis sans aucune raison apparente d'une forte crainte. » D'où le nom Taraxipos. « Les chevaux s'effraient, les chars se brisent, et les cochers se blessent, » nous dit Posanias. C'est pourquoi ces derniers, je le cite, et vous avez le texte à l'écran, « Ces derniers, donc les cochers, offrent des sacrifices et prient Taraxipos de leur être favorable. » Donc voilà la vignette, le début de la vignette que Posanias consacre à cette figure. Ensuite, parce que ce n'est pas fini, Posanias précise que tous les Grecs n'identifient pas Taraxipos de la même manière. Donc ça veut dire que Posanias, de son point de vue de visiteur, il se dit « Mais finalement, ce Taraxipos, c'est qui ? » Et il va alors déployer toute une série d'interprétations du nom. Je vous les ai remis en grec, mais je vais les commenter. Donc, je résume. C'est le tombeau d'un homme du pays, expert en aripique, appelé Olénios. Donc, c'est un tafone, donc vous voyez, tafone andros autoctonos, et donc on retrouve les tafois que Posanias évoquait tout à l'heure, qui étaient bons en aripique, d'où son intérêt pour les chevaux. Deuxième hypothèse, c'est le monument funéraire, c'est ce que signifie Mnema. Donc, c'est le héroën vide, je me suis trompée, ce n'est pas koinon, c'est kenon, dameoni kaito ipo, donc c'est un monument funéraire du cavalier Daméon, non, pardon, c'est juste, c'est koinon, excusez-moi. Donc, c'est le monument funéraire qui est commun à Daméon et à son cheval. Donc, voilà, de nouveau, une tombe. Troisième hypothèse, et voilà kénon, voilà le vide. C'est l'héroën, donc le sanctuaire héroïque vide que Pélops a établi pour Myrtilos. Donc là, Myrtilos, c'est le cocher que Pélops avait sous-doyé pour vaincre le roi Hénomaos dans la course qui l'opposait à lui pour obtenir la main de sa fille, l'héroïne Hippodamie. Et donc, Pélops, après avoir sous-doyé Myrtilos, Myrtilos voulant avoir sa récompense, Pélops n'a pas voulu la lui donner, il l'a tuée. Donc, cet héroïque sert à, en quelque sorte, apaiser la colère du mort. Autre hypothèse que Posanias présente, il s'agit d'un lieu où agit le daimon, vous voyez l'expression, le daimon mauvais et qui n'est pas favorable qui est devenu un des prétendants d'Hippodamie parce que le roi père d'Hippodamie avait fait mourir toute une série de prétendants avant que Pélops le fasse mourir à son tour. Et donc, un de ces prétendants malheureux mis à mort par Enomaos serait devenu donc un daimon, une puissance divine comme on l'a traduit l'année dernière, une puissance divine mauvaise, malveillante, pas du tout aimable qui s'attaquerait donc au cocher. donc ce sont les hypothèses que Posanias présente et puis il va donner sa propre interprétation et c'est le dernier point que j'ai repris à l'écran. Donc selon Posanias lui-même, la tradition la plus digne de foi, la tradition la plus digne de foi est que c'est une appellation épiclécine, ici, de Poséidon Hippios, donc le protecteur des chevaux, donc une manifestation du dieu lui-même. Vous voyez dès lors que la liste est longue de toutes les hypothèses que Posanias accumule pour identifier, pour comprendre qui est cette entité appelée Taraxipos qui reçoit un culte de la part des cochers puisqu'il s'agit bien de faire des sacrifices. Donc il s'agit d'une figure cultuelle. Quand il a donné son propre avis, Posanias va ajouter un élément, il dit que que se passe-t-il ailleurs où il y a des concours hippiques ? La question est logique. Ici, on est à Olympie, il y a un concours hippique. Que se passe-t-il ailleurs ? Et il va dire à Némé, un autre endroit où il y a les concours hippiques, à Némé, on a on a non pardon, il parle d'abord de l'isme de Corinthe où on a un Taraxipos aussi. Ce n'est pas ça que vous avez sous les yeux. Donc on a un Taraxipos aussi à l'isme de Corinthe et là-bas, il y a une seule interprétation, il s'agit de Glokos, le fils de Sisyphe, le roi de la cité, donc un héros local. Mais, dit-il, à Némé, j'y arrive maintenant à ce que vous avez à l'écran, à Némé en argolide, il n'y avait aucun héros, vous voyez, héros houdaïs, qui nuise aux chevaux, donc pour nuire aux chevaux. Donc on voit bien qu'à Olympie, vous avez toute une série de candidats pour identifier qui est Taraxipos, à Némé, il n'y a même pas de Taraxipos et à Corinthe, c'est Glokos, le fils de Sisyphe. Alors, comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, souvent, quand j'ai parlé de Posanias dans le cadre de ses cours, il est susceptible d'adopter lors de ses visites une démarche interprétative qui n'est pas si éloignée de celle des chercheurs modernes. Face à une interrogation, il va essayer de comprendre, il va accumuler les explications fournies par ses différents interlocuteurs et puis faire aussi part du fruit de ses lectures. Parce que là, manifestement, dans les informations que vous avez sous les yeux, il y a sans doute des informations qui lui viennent des interprètes locaux et aussi probablement le fruit de certaines lectures. Parfois, il s'en tient à une telle accumulation, parfois, il l'a sorti de son point de vue et c'est le cas ici où il présente l'option qui lui paraît la plus convaincante. Mais plus encore que la méthode d'investigation de Posanias, qui est intéressante en soi, c'est la variété des possibles liés au mot araxipos qui frappe dans ce passage. Le point de départ est très concret, on l'a vu il y a un instant, c'est un objet rond, un objet de forme ronde et cet objet a une action concrète à savoir celle d'effrayer les chevaux. Comme le comprend Posanias, il s'agit d'une épiclésis. Il le dira ici, c'est une épiclésis, une appellation, une dénomination que nous, modernes, nous qualifierions de fonctionnelle puisque taraxipos, ça veut dire effrayer chevaux. Donc, c'est une appellation qui dit ce que fait la chose. Pour ce qu'il a interrogé ou ce qu'il a lu, il s'agit d'un héros ou d'un daimon, mais pour lui, il s'agit d'une manière de désigner Poséidon lui-même, donc un théos. Vous voyez, c'est un exemple parfait de la fluidité des catégories. Ça, c'est le point de vue de Posanias ou en tout cas de ses interlocuteurs, c'est-à-dire chacun a un point de vue différent sur la chose et Posanias, il a le point de vue surplombant de l'observateur. Maintenant, on va penser aux cochers, aux cochers qui font, qui offrent des sacrifices afin de se prémunir contre les accidents de course. C'est ça qui les intéresse. C'est, ils offrent des sacrifices et adressent des prières à l'entité suprahumaine potentiellement active sur leurs chevaux afin de se prémunir de l'accident. Les cochers ne se posent pas la question de savoir s'ils ont affaire à un dieu, à un héros ou à un daimon. L'important, c'est de se concilier la puissance qui se manifeste sur l'hypodrome au moment de la course, quel que soit son statut, puisque, en disant son nom, Taraxipos, on peut l'invoquer. C'est donc vraiment l'importance du point de vue que j'évoquais il y a un instant. En revanche, et je reprends un de mes exemples passés, vous en avez beaucoup parlé l'année dernière. Quand un consultant se rend à Dodon pour interroger Zeus et Dioné sur l'entité qu'il convient de se concilier dans un contexte donné, le point de vue change. Je vais créer une fiction pour mieux me faire comprendre. Je reprends le cas du cocher. Imaginez un cocher qui accumule les accidents, les accidents de char, évidemment, sur les hippodromes du monde grec où il concourt. Il ignore l'origine de ses mésaventures et il décide d'interroger l'oracle de Dodon. C'est une fiction parfaitement vraisemblable. Il rédige une lamelle pour connaître l'identité de l'entité suprahumaine à laquelle il doit offrir des sacrifices et adresser des prières pour éviter l'accident quand il va se rendre à Olympie, par exemple. Et donc, vous aurez reconnu dans ma formule exactement ce qu'on trouve sur les lamelles oraculaires de Dodon. Alors, une formule possible serait celle des Vandross que vous connaissez maintenant par cœur. Vous vous souvenez des Vandross et de sa femme qui demandent à Zeus, Naïos et Dionéna auxquels des dieux ou des héros ou des daimonos à dresser des prières et sacrifier pour agir au mieux et avec profit eux-mêmes aussi bien que leur maisonnée maintenant et pour toujours. J'imagine très bien un coché demandé auxquels des dieux des héros ou des daimonos dois-je offrir des sacrifices et adresser des prières pour que mes chevaux ne soient, enfin, pour que ma course se passe bien, par exemple. L'oracle sera alors susceptible de consigner le mot « taraxipos » sur la lamelle de réponse et cela conduira le consultant à mener une action rituelle efficace. Mais si le coché est curieux, il a gagné sa course, il est tout content, il est curieux et il va interroger les exégètes d'Olympie dont on sait qu'ils étaient présents sur le site et que Posanias les a rencontrés dans la dia précédente, alors le champ des possibles va s'ouvrir. La perspective ne sera plus celle de l'acteur du culte engagé dans la relation sacrificielle avec le destinataire suprahumain ni la position, enfin, ce ne sera plus la position de celui qui va faire le sacrifice et qui veut simplement savoir à qui s'adresser. On s'approchera tout doucement de la position que ce même coché avait adoptée face à l'oracle quand il a bien fallu ouvrir le champ des possibles en disant c'est lequel des dieux, des héros ou des daimnes, mais ça va l'ouvrir encore plus puisque à Olympie, face aux exégètes, ce brave coché aura sans doute une liste de possibles de ce type-là. Donc, c'est notre point de vue aussi en tant que chercheur moderne. Elle n'est pas si loin de l'hypothèse de Posanias quand il interroge les exégètes, soit de l'hypothèse du coché quand il serait peut-être davantage curieux que s'en allait simplement après avoir fait son sacrifice. Il me semble que le témoignage de Posanias sur Taraxipos jette une lumière particulièrement éclairante sur notre problématique. Du point de vue de l'acteur rituel, c'est l'adéquation de son attente à la portée de la puissance à laquelle il s'adresse qui est la première. L'ajustement de l'offre et de la demande est essentiel pour adopter une métaphore économique. Du point de vue plus désintéressé de l'observateur, qu'il soit ancien ou moderne d'ailleurs, la question du statut se pose et implique d'emblée une forme de hiérarchie. Posanias, toujours lui, pourra ainsi écrire au livre X de sa Périégèse, je le cite, alors le contexte n'a pas beaucoup d'importance, mais il dit les Grecs d'un passé plus ancien tenaient en plus grand honneur la cérémonie d'Éleusis que tous les actes de piété de la même manière que les dieux passent avant les héros. s'il s'agit de structurer un ordre d'importance voire de préséance dans un cadre collectif quelque peu surplombant, et je repense aux Salaminiens dont je vous ai parlé la fois dernière, une fois qu'il s'agissait de présenter l'ensemble de leur calendrier, c'était les sacrifices aux dieux et aux héros, on avait les deux, c'était la position surplombante à leur niveau. Dès lors, on trouvera une mention de ce type comme intitulé général pour les inscriptions qui règlent les sacrifices. C'est aussi sur cet arrière-plan que s'inscrit le cas du roi et de l'archégète Agnès Adélos, dont je vous ai beaucoup parlé. Les acteurs du culte en font un être divin, mais je l'ai rappelé à la fin de la dernière leçon, dans un document public du IVe siècle qui parle de son prêtre, il est désigné sous le titre je dirais presque comparatif de héros sur un arrière-plan où apparaissent des sacerdotes associés à des figures dont le statut divin est traditionnel et partagé, que ce soit Écate, que ce soit Aphrodite, que ce soit Artemis. Alors, ils auraient évidemment pu simplement mettre Iérei, Archégetou, ça aurait fait l'affaire aussi, mais le fait de choisir, d'indiquer héros me semble être une sorte de contraste avec ce que j'ai appelé la fois dernière les dieux de plein exercice. Donc ici, on voit bien que quand on a un effet comparatif, on peut voir surgir cette catégorie-là. C'est aussi ce que dira et je vous ai montré, remontré ce texte la fois dernière, c'est aussi ce que fait Artémidore quand il dit que les héros et les héroïnes ont même signification que les dieux, sauf pour autant qu'ils leur sont inférieurs en pouvoir. C'est une forme de hiérarchisation comparée cette fois-ci. Donc on voit bien que le point de vue est vraiment essentiel pour réfléchir sur ces questions et qu'il est difficile de faire totalement l'économie de ce type de point de vue. Alors, je resterai au deuxième siècle de notre ère où nous a ramené Artémidore où nous avaient déjà amené Posanias et le papyrus de Heidelberg que j'ai sollicité en commençant. Cette fois-ci, je vais aller lire avec vous, mais rapidement, on va se concentrer sur ce qui est en grâce, le facétieux Lucien de Samosat que j'ai finalement très peu convoqué jusqu'ici dans mon investigation. Alors, parmi les pièces satiriques que Lucien nous a laissées se trouve la mise en scène de Dialogue des morts. Il y a aussi des dialogues de Dieu, mais ici, c'est les dialogues des morts qui m'intéressent. Et un de ces dialogues met en scène Ménipe, le philosophe cynique, disciple de Diogène. Ménipe, qui est censé s'entretenir avec toute une série de morts. Donc, il est dans l'au-delà et il s'entretient avec des morts. Et cet au-delà ressemble à s'y méprendre, à l'Hadès omérique, un lieu de poussière et d'ombre où tous les morts sont égaux devant leur condition, devant l'inconsistance plutôt, de leur condition post-mortem. Donc, c'est vraiment l'Hadès tel qu'Ulysse le visite au champ 11 de l'Odyssée. Parmi les interlocuteurs de Ménipe se trouvent Trophonios et Amphilocos. Ils sont soulignés sur... Non, j'ai... Amphilocos, je ne l'ai pas repris, sinon c'était vraiment trop long. Donc, il y a Amphilocos que je laisse tomber et à Trophonios. Ce sont deux vins mythiques censés être à l'origine de cultes oraculaires. Donc, l'un en B6 et Trophonios, c'est lui qui va nous occuper et l'autre en Cilicis et Amphilocos. Alors, je m'en tiendrai donc à Trophonios et Ménipe leur dit « Vous êtes morts » parce qu'il les rencontre aux enfers. « Vous êtes morts, comment est-il possible que des humains ont pu vous prendre pour des dieux ? » On voit très clairement ici l'expression avec le verbe « upolambano ». Donc, comment est-il possible de vous prendre pour des dieux ? Vous êtes morts. On voit bien que Lucien va jouer là-dessus. Et Trophonios répond Amphilocos ici présent sera ce qu'il doit répondre pour se justifier. « Moi, je suis un héros et je rends des oracles. » Vous voyez ? « Ego, dé, héros, eimi, kai, man, teomai. » « Je rends des oracles à quiconque descend vers moi mais on dirait que tu n'as jamais visité les Badés et si tu l'avais fait, tu ne serais pas incrédule. » Les Badés, c'est le lieu où effectivement on consulte l'oracle de Trophonios et pour le faire, on entre dans une espèce de grotte souterraine. C'est pour ça qu'il parle de descente. « Ménipe, que dis-tu ? À moins d'être allé à l'ébadé et de m'être affublée d'un voile, un gâteau dans les mains et d'avoir rampé dans la grotte par son étroite ouverture, je ne pourrais pas savoir que tu es mort comme nous et que tu ne te distingues de nous que par ton imposture. D'ailleurs, au nom de la divination, qu'est-ce donc, kairo ? » Vous voyez, c'est ça évidemment qui m'intéresse. On voit ici encore un autre point de vue, celui du philosophe cynique Ménipe mis en scène par un auteur satirique. Et donc, qu'est-ce donc, kairo ? Je l'ignore. ti da ho eros estin, agno hogar. Et Trophonios répond, parce que lui, il a une réponse, même si moi, je ne veux pas en avoir. C'est un composé dommé de dieux. Et donc, voyez, exanthropu ni un dieu, mais les deux à la fois, sunam photoron. Alors maintenant, où donc s'en est allé à moitié divine ? Vous voyez, évidemment, il joue complètement sur cette ambiguïté, cette porosité, cette fluidité de statut dont je vous parle depuis maintenant pas mal de temps. Et Trophonios de répondre, elle rend des oracles en B aussi, Ménipe. Donc en clair, c'est la moitié divine qui est à l'ébadé, c'est-à-dire qui reçoit un culte, et la moitié humaine qui est dans l'Hadès. Je ne comprends pas ce que tu dis, Trophonios, mais je vois clairement que tu es mort tout entier. Bon, ça, évidemment, c'est le philosophe cynique qui conclut dans la perspective théorique qui est la sienne. Alors, le propos est satirique, mais il est très intéressant parce qu'il fait fond sur une tradition avec laquelle il raisonne. C'est en ça que c'est intéressant pour mon propos. Trophonios, c'est un architecte fameux qui aurait, avec son frère Agamédès, construit le sanctuaire d'Apollon à Delphes. Donc on voit bien que le contexte est antique. Ils étaient tous les deux les fils du mythique roi d'Orcomène, Erginos. Mais, pour Trophonios, en tout cas, la filiation sera redoublée d'une filiation apollinienne. Certains disent que c'est le fils d'Apollon et à l'ébadé, on le dit explicitement, nous dit Posanias. Parce que, même si je vous parle de Trophonios par l'intermédiaire de Lucien, le meilleur témoin pour savoir comment fonctionne le culte de Trophonios à l'ébadé, c'est Posanias qui a lui-même consulté l'oracle et qui en a rapporté une sorte de récit, le récit de sa visite et de sa consultation. Alors, évidemment, Trophonios, c'est un héros au sens épique d'un seigneur du passé et dans le cas de la filiation apollinienne, il est héros en tant qu'il est demi-dieu. Il obtient en outre une timée, je reprends les termes d'Hésiode, une timée ou un guéras post-mortem qui le rapproche des défunts de l'âge d'or ou de l'âge d'argent pour revenir sur le mythe des races, si je reprends ces données-là. Mais pour ceux qui le consultent, il est assurément un dieu. Et donc, au-delà de la parodie, ceci est fondamental où donc s'en est allé ta moitié divine, Toteon et Mythomon, ce qui est très drôle. Mais c'est plus que drôle. Ça nous dit que dans le contexte cultuel où les gens, les acteurs du culte vont vraiment interagir avec la figure, il est assurément un dieu. Et il est clair que le même Posanias dont je vous parlais il y a un instant, quand il parle de sa visite dans l'antre de Trophonios pour consulter l'oracle, il parlera soit de Trophonios, enfin il dira Trophonios quand il parle de l'entité suprahumaine qu'il consulte et la seule fois on ne l'appelle pas Trophonios, il l'appelle Théos. Donc, pour lui, il n'y a pas d'hésitation. Des gens, enfin des gens, des figures comme Héraclès, comme Asclepios, comme Amphiaraos ou les dioscurs, même s'ils ont un jour été des hommes parmi les hommes, des héros parmi les hommes, ont été d'emblée presque tout de suite des dieux parmi les hommes. Donc, pour lui, la pleine divinité de ces figures ne fait aucun doute parce que leur culte est important. C'est ça qu'il ne faut jamais perdre de vue. Le point de vue du culte et du rituel dans cette affaire est fondamental. Et je parlais d'Amphiaraos il y a un moment, c'est aussi une figure divinatoire, enfin, associée à la divination très importante et je vous ai déjà montré ce relief magnifique où on voit l'incubation du malade qui se fait guérir l'épaule droite par un serpent dans la vraie vie, je dirais, et dans le rêve qu'il fait, le dieu lui-même lui soigne l'épaule et puis manifestement il rend grâce la main levée peut-être en dédiant une plaque mais on ne sait pas ce qu'il y avait dessus. Donc, Amphiaraos pose exactement le même type de choses et Amphiaraos aurait parfaitement pu être convoqué par Lucien dans son dialogue des morts. et dans le cadre du sanctuaire d'Amphiaraos il y a un document qui est fascinant qui est d'une toute autre nature encore une fois et pour le comprendre vous devez savoir que, vous le savez sûrement, que dans la Grèce sous autorité romaine des taxes frappaient les propriétés foncières des sanctuaires. Mais les Romains avaient émis une loi de fermage qui exemptait de cette taxe des domaines sacrés des dieux immortels. On a ça sur une inscription. En 86 avant notre ère, Silla, donc le futur dictateur, avait fiscalement exempté le sanctuaire d'Amphiaraos sur cette base-là, sur ce fondement-là. C'était un domaine sacré d'un dieu immortel. Quelques années plus tard, un litige était intervenu entre les gens d'Auropos qui avaient l'administration du sanctuaire à cette époque-là, et les publicains, donc le personnel des impôts, des percepteurs, les publicains chargés de lever les taxes. Pourquoi ? Parce que les publicains, ils considéraient, donc c'était des Romains, considéraient que Amphiaraos n'était pas un dieu, et donc, ils n'entraient pas dans les clauses de l'accord, et il fallait donc que les gens d'Auropos payent leurs taxes. Le Sénat romain a fini par confirmer les décisions de Scylla et c'est donc, ce sont dès lors les gens d'Auropos qui ont gagné l'affaire. Le souvenir de cette affaire, parce que si je peux vous le raconter, c'est parce qu'on en a conservé le souvenir, à la fois dans une copie grecque du Sénatus consulte émis par le Sénat à cette occasion, dans laquelle le nom d'Amphiaraos est assorti du prédicat Théos et aussi, et je ne vous montre pas l'inscription parce qu'elle est longue, mais aussi, et ça c'est parfois la magie des croisements documentaires, mais c'est relativement rare, chez Cicéron, dans le traité sur la nature des dieux, où il explique que, enfin, ou un de ses personnages, parce qu'il met en scène toute une série de personnages, un de ses personnages explique qu'il y avait en B aussi des terrains appartenant aux dieux immortels et Auropos est en fait passé de l'Athique à la B aussi plusieurs fois, donc c'est pour ça que ça parle bien d'Auropos, il y avait donc en B aussi des terrains appartenant aux dieux immortels exempts d'impôts en vertu d'une stipulation concédée, nos fermiers de l'impôt, donc les publicains objectaires qu'il n'y avait pas d'immortels qui aient jamais été des hommes. Donc on voit là, traduit par Cicéron, la polémique qui a surgi. On voit que c'est une question d'ontologie et ça c'est fascinant pour les Romains, il n'est pas possible qu'un dieu ait été un homme, en tout cas dans ces conditions-là. On voit clairement que là où le ménib de Lucien interroge Trophonios sur la répartition spatiale de sa part divine et de sa part humaine, le devin assume son statut de héros tout en faisant séjourner la part divine de son être en B aussi. On aurait pu avoir exactement la même chose avec Amphiaraos, je le répète. Mais vous vous souviendrez aussi, et j'en ai parlé il y a quelques leçons, que pour Hérodote, au champ de... Pas au champ, Hérodote n'est pas un poète. Pour Hérodote, au livre 2 de son enquête, la catégorie de héros est une spécificité grecque. Les Égyptiens dont il parle à ce moment-là ne connaissent pas les héros. L'héros, c'est une catégorie grecque. Et on voit bien qu'en latin, cette catégorie n'existe pas. Et il est d'ailleurs intéressant de constater que le terme grec héros n'apparaît pas dans le Senatus Consul d'octobre 73 avant notre ère, là où sont consignées les décisions du Sénat. Malheureusement, on n'a pas conservé la version latine de cette décision du Sénat et c'est très dommage parce que j'aurais voulu savoir comment les choses se présentaient en latin. Mais en tout cas, il est évident que ce statut n'avait guère de sens pour les Romains. Pas de synthèse de l'humain et du divin, pas d'ambivalence. En latin, on est un homme ou on est un dieu. Il faudrait toutefois, et je vous renvoie à ce sujet, à un séminaire qui a été tenu l'année dernière dans le cadre de mon cours ici au collège, si vous n'étiez pas présent. Je vous recommande d'écouter ce séminaire parce qu'on voit bien, John Scheid avait bien montré que les notions de guénius brouillaient un petit peu les pistes de ce point de vue-là. Et donc, dans le Sénatus Consul, on a certes cette vision très carrée, mais que même à Rome, où la catégorie de héros n'existe pas comme telle, il y a, parce que c'est un polythéisme fluide comme le polythéisme grec, il y a ces recouvrements, mais ils prennent d'autres formes. Et il faut bien dire, le point de vue est essentiel. Les publicains, les percepteurs des impôts, n'expérimentent pas la catégorisation du divin, ce n'est pas leur affaire, ce n'est pas leur point de vue. Eux, ils attendent d'être payés. Et donc là aussi, le point de vue est essentiel pour comprendre ce qui se joue. Donc, point de vue essentiel, je vous le disais. J'avance dans ma conclusion. Toujours en relation avec les séminaires de l'an dernier, comme celui de John Scheid que je viens de rappeler, je voudrais revenir sur le point, quittant un peu la notion de point de vue, revenir à un élément que l'on vient de voir chez le Ménip de Lucien, cette notion de mortalité, de mortalité de défunt. En effet, à partir du IIIe siècle avant notre ère, donc je suis là bien ancrée dans la période hélénistique, l'application du terme de héros s'est progressivement élargie. Jusqu'à présent, je vous ai montré des destinataires de cultes collectivement honorés ou éventuellement, dans le cas de Ménandre et de sa comédie, un héros localement déterminé dans un quartier, mais on est quand même toujours dans du collectif. À partir de la période hélénistique, on a une épigraphie funéraire qui montre que le terme de hérose a pu être donné à des défunts normaux qui recevaient dès lors qui acquéraient ainsi un statut post-mortem décrété par des individus, des familles ou des groupes de sociabilité. Les rituels associés à un tel statut ne se laissent pas facilement distinguer du culte funéraire normal et je ne reviens pas en détail sur ce point mais je veux le rappeler à ce stade de perspective et de réflexion conclusive et pour ça je vous renvoie à un autre séminaire de l'année dernière comme ça je conclue aussi sur la partie séminaire de l'an dernier. Stefano Caneva avait abordé cette problématique sous un angle spécifique qui était celui du lexique et notamment du verbe aphéroïdzo aphéroïdzein qu'il avait pisté dans la notamment surtout dans l'épigraphie et essentiellement dans l'épigraphie parce que c'est un terme et sa famille qui n'est pas je pense attestée si je me souviens bien de ce qu'il nous avait dit à cet égard dans les traditions littéraires. Et il avait rappelé à cette occasion et je veux le souligner parce que c'est important aussi pour le point d'aujourd'hui il avait rappelé qu'une interprétation ancienne de ce titre devait être révisée. En effet beaucoup de savants pendant longtemps ont considéré que l'attribution du nom de Héros à un mort sur une pierre tombale lambda était le signe que la formule était devenue un passe-partout qui signifiait simplement défunt. Donc c'était une sorte de métaphore d'appeler son mort un héros. C'est bien plus que cela en fait et on en est revenu de cette conception du titre comme une image démonétisée en quelque sorte. Tout en prenant en considération à chaque fois le cadre géographique et chronologique de ce type d'usage et Stéphano Kahn va l'avait bien montré. Le terme même de Héros laisse entendre qu'une action bénéfique est attendue de la part du défunt honoré par un rituel régulier fût-ce dans le cadre restreint d'une famille. Alors certes les choses ont évolué bien sûr on voit la pratique de l'épigraphie vulnéraire l'atteste mais il ne faut pas pour autant minimiser la dimension religieuse de ce rituel qui consiste à conférer un titre de ce type à un défunt lambda. Le cas du daimon je reprends ici les différents aspects du titre général que j'ai donné à ces deux années de cours le cas du daimon à la période hélénistique est également redevable d'une contextualisation précise. Alors je ne l'avais pas faite moi-même l'année dernière quand je vous ai parlé du daimon mais un autre séminaire avait été donné sur ce thème celui de Yann Mathieu Carbon qui étudiait des inscriptions provenant de Carie en Asie mineure et des environs associant des individus à un daimon déterminé par leur nom génitif donc le daimon de Tartampion. Toujours dans la même région sont attestés des agatoï daimon pardon des agatoï daimonos c'est-à-dire au pluriel donc en contexte funéraire aussi. donc on voit là que ces deux titres cultuels enfin surtout pour héros ce titre cultuel mais ces deux dénominations d'entités suprahumaines on peut aussi se retrouver associés à des individus lambda sans qu'il ne faille nécessairement minimiser la dimension religieuse de la chose notamment dans le cadre funéraire et je vous montre un exemple que Yann Mathieu Carbon n'avait pas montré mais qui est particulièrement révélateur de ces recouvrements qui ne sont pas des brouillages j'ai utilisé moi-même le terme tout à l'heure mais c'était une erreur comme je l'évoquais au cours précédent ce ne sont pas des brouillages on voit bien que les anciens expérimentent des possibilités des possibilités et vous avez sur ce petit hôtel rond donc orné de quatre bucranes comme le dit l'éditeur italien de ce texte donc d'époque romaine dans une nécropole donc un petit hôtel alors on a la mention d'un anthroponyme Apollonios qui fait une dédicace à Hermès conducteur Herma c'est Andorien Agémonie et au héros Daimon donc vous voyez les deux les deux termes combinés manifestement puisqu'on a le Kai là-bas on ne peut pas imaginer qu'il faille en sous-entendre un ici ça n'aurait aucun sens donc là vous avez une concaténation des deux des deux des deux titres que désigne ce héros Daimon bon on ne peut pas le préciser avec certitude mais son statut suprahumain est assuré par la coordination avec l'Hermès passeur parce que le conducteur c'est celui qui conduit les âmes dans l'au-delà donc nous sommes vraiment dans le cadre funéraire et on voit qu'Hero Daimonie est une expérimentation alors est-ce pour désigner est-ce qu'Apollonios de cette manière en dédiant ce petit hôtel veut honorer un des défunts qui est dans le cimetière probablement c'est l'hypothèse la plus plausible et vous voyez qu'il ne s'est pas contenté d'en faire un héros là il en a fait aussi un Daimon donc à l'exception des républicains des publicains romains qui résonnent en fonction d'impératifs financiers il n'existe pas de douanier aux frontières des statuts suprahumains dans le monde grec antique en cette matière comme en d'autres c'est l'expérimentation qui prévaut et je viens encore de vous le montrer expérimentation qui est une notion que j'avais mobilisée souvenez-vous si vous étiez déjà là lors de ma première année de cours au collège il y a presque trois ans maintenant pour aborder la question controversée de la croyance en contexte polythéiste je vous avais dit on est dans un système où on essaye on expérimente et expérimenter le suprahumain c'est affronter ce qui excède ce qui dépasse l'humain et sa condition la brièveté et la fragilité de la vie des hommes sont depuis les premiers textes grecs à disposition les indicateurs lexicaux d'une opposition avec les dieux qui précisément ne connaissent ni la vieillesse ni la mort donc quand il faut distinguer les hommes des dieux il est clair que la mortalité et l'absence de vieillesse arrivent vous vous souvenez de ce passage de l'Odyssée que je vous ai montré à propos des nymphes quand Ulysse compare Pénélope sa femme une mortelle à Calypso une déesse il dit elle serait à côté de toi sans grandeur et sans beauté ce n'est qu'une mortelle et tu ne connaîtras ni l'âge ni la mort alors je ne perds pas de vue ce que je vous ai dit l'année dernière bien sûr que toute immortalité ne signifie pas forcément la divinité qu'on repense à Ganymède dont je vous ai parlé ni ça ne signifie pas forcément que la mortalité ne puisse frapper des dieux au bout d'un temps long comme dans le cas des nymphes telles que l'hymnomérique à Aphrodite les avait mis en scène mais globalement on peut dire que la mortalité est un premier critère d'identification autour duquel tournent les différents statuts du monde suprahumain vous voyez je vous avais annoncé des remarques inconclusives des perspectives ici j'essaye de sans entrer dans la logique d'une définition stricte évidemment qui n'a pas de raison d'être mais tirer des lignes de force et la mortalité est un premier critère d'identification un deuxième critère est la place d'une figure suprahumaine quelle qu'elle soit dans le cosmos et sa mobilité en son sein je vais y revenir un troisième critère est sa puissance d'action à savoir ce que Artemidore appelait la dynamis qui est selon son interprétation des rêves que je vous ai montré tout à l'heure de moindre portée pour les héros que pour les dieux et on a vu que cette dynamis différente hiérarchisait le monde des dieux lui-même pardon ces trois éléments donc je vais dire la distinction mortalité et immortalité la localisation la puissance ces trois éléments entre lesquels l'ordre d'apparition dans mon propos n'intuit aucune hiérarchie ce ne veut pas dire que l'un est plus important que l'autre je les donne parce qu'il faut bien trouver un ordre quand on parle ces trois éléments disais-je ont traversé l'ensemble des données que je vous ai livrées tout au long de ma réflexion sur la catégorisation du divin ces trois éléments se sont associés les uns aux autres en des équilibres et des tensions variées selon les contextes documentaires et les types de figures abordées toutefois il ne faut pas oublier ce par quoi j'ai ouvert le propos d'aujourd'hui à savoir la question du point de vue des questions que nous posons non modernes n'étaient pas posées par les acteurs des cultes je vous l'ai dit avec ce cocher et le taraxipos alors que les questions que nous nous posons pouvaient différemment mais comparablement pouvaient être posées par des auteurs réfléchissant pour des raisons variées aux êtres suprahumains d'un autre point de vue on l'a vu avec Posanias et le même taraxipos toute généralisation doit être considérée avec circonspection car elle appelle irrépressiblement une série de nuances de points d'interrogation d'aposti de suppléments selon les contextes où l'on tente d'en éprouver la pertinence un théos c'est une entité puissante agissant au sein du cosmos et dont l'action est ressentie par les humains qui ne sont pas toujours en mesure de l'identifier l'intensité de la puissance en question et l'ampleur potentielle de son action créent les hiérarchies à l'intérieur même du monde des dieux souvenez-vous on l'avait vu l'année dernière pas l'année dernière on l'a vu quand je vous ai parlé des nymphes dans l'hymne Amérique à Aphrodite quand Anchi se retrouve face à la fausse jeune fille qui est en fait Aphrodite déguisée il se rend bien compte que ça doit être une déesse et qu'est-ce qu'il lui dit oh là là quel que tu sois parmi les divinités bienheureuses Artémis Létho Aphrodite Thémis etc ou alors tu es peut-être une des carites qui accompagne tous les dieux et porte le nom d'immortel ou l'une de ces nymphes qui demeure dans les bois sacrés etc vous vous souvenez de ce texte qu'on avait vu ensemble donc on voit bien qu'il y a une hiérarchie entre les divinités bienheureuses et divinités puissantes qu'on voyait tantôt tout à l'heure aussi dans l'inscription dans la leçon précédente pardon dans l'inscription d'Agnos avec le fait qu'on en faisait un héros par rapport à Artémis Hécate Aphrodite voilà puis les carites et bien elles ont elles sont déesses elles sont immortelles mais leur puissance est limitée fonctionnellement par le nom qu'elles portent et puis les nymphes mais elles sont quand même elles accompagnent les dieux parce qu'elles peuvent aller sur l'Olympe les nymphes elles sont en général liées à un lieu déterminé donc l'ampleur de leur puissance et leur territorialisation est différente donc en plus les nymphes des arbres peuvent être mortelles ce qui rend encore la tentative de définir la divinité par sa seule mortalité compliqué en revanche les héros sont des mortels mais ils ont gagné une forme d'immortalité puisqu'ils continuent d'agir au sein de la communauté qui les a vu naître et mourir c'est un tel processus dont témoignait Hésiode dans le mythe des races en parlant des bienheureux mortels sous la terre mais même s'ils ne les appelaient pas héros vous vous souvenez de ça mais en l'absence de tombeaux ce qui est souvent le cas dans ce que nous appelons les cultes héroïques en l'absence de tombeaux nombre de cultes à des figures héroïques sont fondés sur l'attente d'une action bénéfique et donc la manifestation d'une puissance comme dans le cas d'un dieu la distinction se fait moins en termes de mortalité versus immortalité dans ce cas-là qu'en termes de puissance localisée dans un lieu donné en relation avec une historicité supposée puisque ces héros sont censés avoir vécu dans la communauté le héros a une biographie fut-elle élémentaire il s'inscrit dans un temps et dans un lieu auquel l'individu ou le groupe qui l'honore se rattache pour se définir l'aspect identitaire je vous l'ai dit est essentiel un héros fait partie d'un territoire donné en tant que lieu de vie d'une communauté sur un temps plus ou moins long c'est la différence essentielle me semble-t-il avec les nymphes parce que je vous ai parlé des nymphes donc je voudrais quand même conclure en les reconvoquant un tout petit peu je pense que la différence essentielle avec les nymphes par rapport aux héros qui sont aussi territorialement très ancrés c'est qu'elles s'ancrent davantage dans les spécificités paysagères d'une terre donnée elles sont associées aux fontaines aux sources aux arbres à la montagne ce ne sont pas des divinités de la nature je vous l'ai dit ça ne veut rien dire des divinités de la nature mais elles s'ancrent dans des spécificités paysagères d'une terre donnée au sens au sens de gaïa la terre physique plus que dans un territoire au sens de quora de polis de polis auquel les héros eux sont je dirais presque historiquement attachés ce sont ces dernières la quora la polis la polis que c'est ce sont ces dernières que structurent les héros en tant que figure du passé mais encore une fois même si j'essaye ici dans ces perspectives conclusives j'essaye ici de comprendre la manière différentielle dont les nymphes et les héros s'attachent à leur lieu de culte en mettant les unes du côté de gaie et les autres du côté de la quora ou de la polis en tant que lieu civique ça ne veut pas pour autant dire que c'est une définition dogmatique il s'agit d'une tendance simplement et j'en reviens enfin et ce sera ma conclusion au daimon qui nous a largement occupé ces deux dernières années puisque je lui ai consacré à ce daimon ou à ces daimonus environ deux tiers des leçons la raison en est simple c'est assurément la catégorie la moins bien comprise en termes polythéistes certes nombre de publications se sont déjà saisies du daimon tel que les philosophes l'ont adopté adapté intégré à la lecture du monde qui était la leur le daimon a été un objet bon à penser pour les philosophes grecs mais j'ai pris le parti je vous l'avais dit tout de suite de mettre de côté l'exploitation philosophique de la notion pour me concentrer sur l'entité suprahumaine vue d'abord par les poètes et par les lamelles et par les lamelles de Dodone ensuite il s'est agi d'appréhender certaines actualisations rituelles que révélait par exemple on l'a vu cette année en début de cours la notion d'agathos daimon qui a donc servi d'entrée en matière en première approche daimon est moins une catégorie d'entité donnée qu'une modalité de l'action divine je vous l'ai répété souvent l'année dernière dans nombre de cas la mention du daimon renvoie à une puissance divine en action deux usages du terme traduisent cette signification en des sens opposés dans les usages que nous avons étudiés l'année dernière essentiellement le premier usage grec consiste à faire de daimon un synonyme de théos ça marche très bien dans toute une série de textes le second usage consiste à dissocier le daimon du théos pour en faire son agent donc il est quand même encore divin c'est quand même encore un peu le théos mais sous une autre modalité c'est ce que j'ai appelé à maintes reprises la cristallisation de la notion de daimon en une figure qui traduit une facette de l'action du dieu ou d'un dieu dès les travaux des iodes on trouve ce processus à l'oeuvre dans la description des trente mille immortels qui vivent sur la terre parmi les hommes en tant qu'agent de Zeus de daimonus du dieu l'agathos daimon vu cette année que ce soit en contexte dionysiaque ou dans le cadre des cultes de Zeus synthétise ces deux aspects du terme daimon en tant que facette de l'action d'un dieu et aux entités potentiellement déléguées par ce dieu même on trouve les deux c'est parfois difficile de faire la distinction en parallèle mais là c'est une perspective parce que je n'ai pas le temps de m'y arrêter en parallèle c'est peut-être la puissance d'action de l'homme lui-même en sa dimension divine parce que l'homme a quelque chose de divin en lui et donc excédant la mort qui pourra recevoir le titre de daimon quand ce daimon est assorti du génitif d'un nom propre d'un anthroponyme mais bon ce dossier n'est pas encore entièrement mûr même si Mathieu Carbone l'avait balisé une partie et je n'y aventurerai pas maintenant de même j'ai finalement renoncé vous l'aurez peut-être remarqué à parler du signe démonique de Socrate même si la chose était très tentante mais ce n'est que partie remise car à un moment je compte bien revenir sur le daimon en contexte philosophique et plus généralement sur le polythéisme tel que les philosophes l'ont conçu et vécu mais ce ne sera pas pour tout de suite parce que l'année prochaine je parlerai d'autre chose quoi qu'il en soit je vous souhaite à tous un bel été j'espère vous retrouver l'an prochain en présence au Collège de France pour ceux qui le peuvent et en espérant que la situation le permette et par écran interposé pour les autres et donc un bel été à tous derrière votre écran merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention